Les réactions nécessitent de tomber après que la Cour constitutionnelle ait rendu son arrêt sur les requêtes en invalidation des candidatures de Félix Tshisekedi et Moïse Katoumi. La mission d'observation électorale de la Conférence épiscopale nationale du Congo et de l'Église du Christ au Congo salue la décision de la Cour constitutionnelle et la CENI pour leurs efforts à renforcer l'inclusivité des élections à venir. Dans une rencontre dénommée « Mythe des Présidentes », organisée la soirée du 30 octobre au chapiteau de la Cité de l'Union africaine, le président Félix Tshisekedi réalise sa promesse de promouvoir et mobiliser plus de moyens pour accompagner les entrepreneurs congolais. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a rencontré les jeunes entrepreneurs congolais. Tout de suite, les détails. Madame, Messieurs, bonsoir. Les réactions ne cessent de tomber après que la Cour constitutionnelle ait rendu son arrêt sur les requêtes en invalidation des candidatures de Félix Tshisekedi et Moïse Katoumi. La mission d'observation électorale de la Conférence épiscopale nationale du Congo et de l'Église du Christ au Congo, qui salue la décision adressée ce mardi, ses félicitations à la Cour constitutionnelle et à la Commission électorale nationale indépendante de la République pour leurs efforts visant à renforcer l'inclusivité des élections à venir. Images et commentaires. La MOE-SENCO-SSC a particulièrement salué la décision de la Cour constitutionnelle de réhabiliter deux candidats à l'élection présidentielle qui avaient été précédemment disqualifiées par la CENI. Cette mesure est perçue comme un pas significatif vers une élection plus ouverte et inclusive. La mission électorale a noté avec satisfaction que le travail accompli par la CENI et la Cour constitutionnelle semblait renforcer la perception selon laquelle ces institutions opèrent de manière indépendante. Toutefois, la MOE-SENCO-SSC a exhorté ces entités à maintenir cette perception dans le cadre de leurs futures activités, notamment lors de la publication des résultats provisoires et du traitement des litiges électoraux. Parmi les points de préoccupation, la MOE-SENCO-SSC a relevé que la CENI n'avait pas encore publié la liste définitive des électeurs conformément à la loi électorale. Elle a également noté que la cartographie des bureaux de vote publiée récemment par la CENI n'était pas encore disponible en format téléchargeable et imprimable, rendant difficile son accès et son utilisation par d'autres parties prénantes. La MOE-SENCO-SSC a par ailleurs encouragé la population, les candidats, les partis politiques et la société civile à consulter la cartographie des bureaux de vote publiée par la CENI, car ces informations seront cruciales lorsque la CENI publiera les résultats par bureau de vote. La MOE-SENCO-SSC a souligné l'importance de maintenir l'éthique et l'intégrité dans les processus électoraux en évitant l'utilisation abusive des ressources publiques à des fins des campagnes électorales. Elle reste vigilante quant à l'évolution de la situation électorale en République démocratique du Congo et continuera à observer et à rendre à compte de manière impartiale. Direction centrale électorale, sécurisation du processus électoral, la question était évoquée au cours des échanges qu'a eu le président de la centrale électorale avec l'inspecteur général de la police nationale congolaise. La CENI a exprimé ses attentes de voir les élections prévues à la fin de cette année s'est déroulée en toute quiétude. Esther Amici. La sécurisation de l'ensemble du processus électoral figure parmi les défis majeurs à relever pour la banque tenue des élections qui pointent déjà à l'horizon. C'était donc l'occasion pour la haute hiérarchie de la centrale électorale d'exprimer ses attentes sur la question sécuritaire pour que les élections prévues à la fin de cette année se déroulent en toute quiétude. A l'issue de l'audience, l'inspecteur général de la police en a fait la restitution. Les élections dans notre pays sont affaires de tout le monde. L'équipe de l'inspection générale de la police, personnellement et mes des adjoints, c'est là qui nous accompagnent, sont venus échanger avec la CENI. Personnellement avec le président de la CENI et son équipe, il y a eu échange entre l'inspection générale de la police et la CENI. Il ne nous reste maintenant qu'à travailler ensemble jusqu'au jour J pour que demain les élections se passent très bien au pays. L'inspection générale de la commission, l'audit, l'enquête, l'évaluation, etc., etc., pour la police nationale. Nous voulons aussi entrer en danse. Pourquoi en danse ? C'est pour évaluer le travail que la police nationale va faire avec la CENI. Nous voulons voir les policiers congolais se comporter très bien. Nous voulons sécuriser avec notre police, le matériel et l'homme de la CENI. Pour rappel, la CENI prévoit l'organisation des élections générales le 20 décembre de l'année en cours, conformément au calendrier électoral. Actuellement, la centrale électorale s'apprête à publier la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle et à la députation provinciale. On ne quitte pas encore la CENI. Le président de la centrale électorale s'est entretenu avec une délégation de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, conduite par Mangaral Bante, commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de cette institution, dont le siège est à Libreville au Gabon. Les entretiens ont tourné autour des avancées enregistrées par le processus électoral qui vont ouvrir la voie aux élections de décembre 2023. On retrouve une fois de plus Esther Amis. Le numéro 1 de la centrale électorale a évoqué avec ses hôtes des avancées enregistrées par le processus électoral qui vont ouvrir la voie aux consultations électorales prévues le 20 décembre 2023. Nous sommes venus rencontrer le président de la Commission électorale nationale indépendante et son équipe pour nous enquérir de l'état des préparatifs des élections générales qui vont se tenir en République démocratique du Congo en décembre 2023. Nous nous sommes entretenus avec le président sur les différents aspects de ces préparatifs. Il nous a exposé les problèmes que la CENI rencontre dans ces préparatifs. Mais également, il nous a entretenus sur les avancées déjà enregistrées dans ces préparatifs. Et selon l'exposé que nous avons suivi avec une attention très soutenue, les préparatifs vont en bon train et il nous a rassurés que le calendrier, les délais seront tenus pour ce qui concerne la tenue de ces élections. Relevons qu'après l'entrevue que cette délégation a eue au mois de mars 2023 avec la hiérarchie de la CENI, il était indispensable qu'elle revienne pour s'assurer que le processus est bien mené. Nous avons déjà effectué une mission préalable ici au mois de mars lorsque l'enrôlement des électeurs était encore en cours. Mais depuis lors, beaucoup d'événements se sont produits. L'enrôlement a été achevé. Et aujourd'hui, la CENI est dans une nouvelle phase qui est celle de conduire le processus vers son terme. C'est pour cela que nous sommes revenus sur nos traces pour mettre à jour nos informations et nous assurer que le processus se déroule bien. Je le disais en titre, il réalise sa promesse de promouvoir et mobiliser plus des moyens pour accompagner les entrepreneurs congolais. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a rencontré les jeunes entrepreneurs congolais dans une rencontre dénommée « Mythe des Présidentes » organisée le 30 octobre au chapitre de la Cité de l'Union africaine. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a échangé avec 120 jeunes entrepreneurs congolais venus de tous les horizons du pays. Dans son allocution, le président de la République a affirmé avoir compris qu'il ne faudrait pas travailler en vain et qu'il y a suffisamment de l'espoir. Lorsque j'ai vu ces entrepreneurs congolais, des jeunes, des femmes, des personnes vivant avec handicap, j'ai compris vraiment que nous n'avons pas travaillé en vain et qu'il y a vraiment un espoir dans notre pays et que surtout, surtout que j'ai eu raison de croire dans l'entrepreneuriat congolais. Cependant, le chef de l'État a interpellé les entrepreneurs présents à cette activité en les encouragant à faire plus d'efforts en soignant les services et en s'acquittant de leurs devoirs. Cet échantillon représentatif d'entrepreneurs congolais a fait des témoignages sur les soutiens et l'accompagnement de leurs projets par les établissements publics qui travaillent dans leurs secteurs respectifs. Il s'agit de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, l'Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises et le Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Il faut noter que cette rencontre a connu la participation du président du Sénat, Modeste Parati, celui de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, ainsi que le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, Vital Kameri. Je vous l'offre. C'est très beau. Récurrence des naufrages sur le voie navigable de la RDC, l'Organisation des défenses des consommateurs qui déplore ces tragédies appellent le gouvernement à prendre des mesures qui s'imposent en vue de venir au bout de cette situation. Déclaration faite par Derek Chibangou, président de l'ODC. On l'écoute. Communiqué de presse numéro 124, bar C1, bar ODC, bar 10, tiré 2023. Pourtant, fréquence des naufrages sur le voie navigable en RD Congo. En date de 14-21 de ce mois d'octobre, la province de l'Équateur a finistrement parlé d'elle par les naufrages des balanières survenues sur le fleuve Congo en Bandata. Ces drames qui ont fait plus d'une centaine de victimes viennent de rappeler les côtés sombres de transport fluvial dans notre pays. Ainsi, déplorant ces énièmes tragédies, l'ODC, dans sa mission de prévention, défense et promotion des droits des consommateurs, relèvent le laxisme des autorités congolaises vis-à-vis de certains armateurs pescrupulaires. Ces concours malheureux donnent libre cours aux balanières et autres unités flottantes, n'offrant aucune sécurité aux passagers de naviguer tant sur le lac que sur le fleuve Congo et ses arbres loin. A cet effet, l'ODC invite le gouvernement congolais à, en toute urgence, appliquer des mesures portant interdiction d'une indication nocturne et d'embarquement de passagers dépourvu de gilets de sauvetage, ainsi que procéder au balisage et entretien régulier des voies navigables congolaises. Faire scrupuleusement respecter la réglementation en matière de navigation et ainsi proscrire la surcharge de personnes et des marchandises, cause principale de naufrages décriées. Présentant ses condoléances aux familles éprouvées, L'ODC réaffirme son engagement aux côtés des Congolais de porter haut la défense de leurs droits en tant que consommateurs. Ainsi fait, le 31 octobre 2023, à Kinshasa, d'Eric Chubangou, président. Je vous remercie. En parler santé, lancé depuis le 5 septembre dernier, le programme de la gratuité des accouchements en RDC poursuit son bon nombre de chemins. Les ministres de la Santé, le Dr Samuel Roger Kamba, a lancé officiellement ses programmes le lundi 30 octobre 2023 à Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Esther Amissi nous fait le point. Avant le lancement de la gratuité des accouchements, le ministre de la Santé a tout d'abord posé une pierre pour la construction d'un centre de santé moderne de la gratuité des accouchements à Kavoumou, dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Au total, 22 centres de santé seront construits dans ce territoire. Devons les autorités de la province et les mamans de Bukavu, à l'hôpital général de Mitimoressa. Dans le territoire des cabarets, le ministre Roger Samuel Kamba a expliqué l'importance de la couverture santé universelle à travers la gratuité des accouchements. Je rappelle que ce programme est contenu dans son premier discours d'investiture en tant que président de la République. Je parle de février 2019. C'est donc un programme qui est en cours depuis que le président a décidé qu'il faut mettre l'homme au centre de notre politique. Il s'est passé beaucoup de choses avant qu'on arrive à la gratuité des accouchements. Il s'est passé que le président de la République a créé des structures pour mettre la couverture santé en place. Il s'est passé que le président de la République a décidé d'avoir un plan stratégique pour que la couverture santé universelle soit une réalité. Il s'est passé que le président a décidé de changer la loi de la santé pour l'adopter à sa vision qui est celle de la couverture santé universelle. C'est dans ce cadre-là que pour matérialiser cette politique, il a décidé que le premier choix que nous devons faire, c'est aider nos mamans aînés et nos nouveaux-nés. Le ministre a également signifié qu'il s'agit d'un moment important dans la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale car la RDC a le taux de la mortalité de la mère et de l'enfant le plus élevé au monde parce qu'avant la gratuité des accouchements, il y avait une barrière financière que certaines femmes enceintes ne pouvaient franchir. Par manque de moyens, certaines d'entre elles recouraient aux accouchements à domicile s'exposant aux risques pour elles-mêmes ainsi que pour leurs bébés. La gratuité des accouchements désormais effectives pour 13 provinces s'étend progressivement sur l'ensemble de la RDC. Elle comprend, entre autres, les consultations prénatales, l'échographie obstétricale, les accouchements simples, les accouchements par césarienne, les soins du nouveau-né, la vaccination, les consultations post-natales, les services de planification familiale et l'accès aux médicaments essentiels. On parle des sociétés pour terminer. Elles sont souvent mal perçues dans la société. Les filles qui louent seules des maisons dans les rues de Kinshasa, les avis divergent autour de la question. Réaction croisée au micro de nos reporters. Suivez. Être femme indépendante à Kinshasa est souvent considérée comme un moyen libre de prostitution. Souvent, les femmes avec une stabilité financière rassurante, mais célibataires, sont mal vues dans la société kinoise. Tradition aux discriminations, quelques hommes rencontrés dans les rues de Kinshasa livrent leurs impressions. Les femmes avec une décédence dans les rues de Kinshasa ne sont pas les raisons pour qu'elles ne sont pas les rues de Kinshasa. Mais le plus malheureux, c'est que tu vas trouver certaines filles qui sont en banque dans les rues de Kinshasa. Mais elles ne sont pas les propriétés. Tu as mieux d'aller encore chez les parents qui sont en banque dans les rues de Kinshasa parce qu'elles ont une dépendance. Elles ont concordé avec les rues de Kinshasa. Elles ont vu les rues de Kinshasa. Gladys Milambo, jeune fille, parle plutôt d'un sens des responsabilités une fois adulte. À l'âge de 18 ans, une personne est mature. Elle peut se gérer soi-même. Et partant du sujet des filles qui louent eux-mêmes des maisons. Il y a beaucoup d'anglais. Par là, je peux citer même il y a des filles qui étudient peut-être loin de chez eux, loin de la maison. Genre, elles étudient par exemple à l'île de Kinshasa alors que la maison est à Tchango. Ça serait pratiquement impossible ou difficile pour elles de se déplacer plutôt chaque matin pour aller étudier. Moi, je crois qu'on peut tout devenir si on veut. Même si on est dans la maison de parents, tu peux devenir tout ce que tu veux. Parce que tu es responsable de tout ce que tu fais. Partout où tu sors, tu n'es pas avec tes parents, tu n'es pas avec tes soeurs, tu es seul. Tu peux devenir tout ce que tu veux, peu importe là où tu es. Donc l'éducation, ça commence dès le bas âge. Si tu es bien éduqué, tu es bien instruit, tu peux rester seul sans pour autant faire de n'importe quoi. Ça dépend de l'éducation et de la manière dont tu te gères toi-même. Il faut noter que cette manière de considérer l'indépendance de la femme est très répandue en Afrique et elle est parfois liée à la tradition. C'est la fin de ce journal, madame, messieurs. Merci de les suivre. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada